bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je vous reviens avec une vidéo sur le maquillage que j'utilise en ce moment donc c'est pas vraiment une vidéo sur mes favoris du mois plus sur le maquillage que j'ai beaucoup utilisé ce mois ci certains sont des favoris certains ce n'est pas sûr que je continue d'utiliser donc on y va on continue donc le premier produit que j'aimerais parler aujourd'hui c'est la palette de to face la natural love j'en ai déjà parlé je pense plusieurs fois dans ma chaîne quand j'ai fait le get ready with me surtout il me semble c'est une palette donc qui se présente comme ceci donc voilà les couleurs comme vous pouvez voir en fait les couleurs ont l'air assez intense dans le pot comme ça mais ce sont des couleurs assez pastel c'est une palette que j'ai vraiment beaucoup utilisé ce mois ci les ombres se swatch quand même bien par contre j'ai trouvé que les couleurs ont l'air intense comme ça mais une fois appliqué sur la peau je trouve que c'est des couleurs assez plus pastel en fait donc on comprend pourquoi voilà pourquoi ça s'appelle plus natural love donc c'est vraiment des couleurs plus naturelles qui vont faire vraiment des effets paillettes donc comme vous pouvez voir je vais swatcher quelques couleurs de la palette voilà qu'est ce que je lui reproche un peu en fait c'est que la palette les couleurs ne sont pas de qualité égale comme vous pouvez voir les deux premières couleurs sur la gauche sont vraiment pigmentées et ça m'a pris vraiment effectivement qu'un swipe de mes doigts pour achever cette couleur alors que les couleurs plus du milieu j'ai dû repasser plusieurs fois pour avoir un effet un peu plus intense pour avoir une couleur et comme vous voyez celles de droite sont encore plus pastels donc en fait voilà c'est pas des couleurs qui vont ressortir beaucoup il y a beaucoup d'irisés dedans donc si on n'est pas à une certaine lumière tout ce qu'on voit en fait c'est du blanc le reflet blanc on voit pas peut-être pas vraiment la couleur du dessous elle a vraiment beaucoup de mal à ressortir mais si on utilise en fait un spray fixateur ça arrive vraiment à fixer la couleur et on peut vraiment garder ces jolies couleurs pastels un petit peu sur les paupières donc c'est pour ça que j'ai eu du mal au début à mettre dans la palette parce que je trouvais j'ai l'habitude de ombre à paupières qui paie qui pop ensuite un autre favori que j'aimerais vous parler aujourd'hui c'est un primer le primer de smashbox je l'aime vraiment beaucoup je trouve qu'il garde la peau vraiment bien mat et effectivement il cache bien les pores je trouve quand je l'applique mon maquillage tient un peu plus longtemps donc il a une texture vraiment similaire en fait au poreless de benefit c'est exactement la même couleur ça s'applique de la même manière même fondu même texture par contre je trouve qu'il assèche un peu moins donc il va garder la peau mat sans tout au moins l'assécher je trouve que le poreless de benefit a vraiment tendance à plus vraiment marquer les zones de sa cheval sur la peau celui-là non donc c'est vraiment un de mes favoris de ce temps ci un autre produit que j'avais utilisé vraiment pendant longtemps en décembre janvier j'ai posé pendant deux mois et que j'ai repris en fait quand j'ai fait la vidéo get ready with me c'est le correcteur de couleurs le correcteur de teint de styla donc ça se présente dans une pompe il y a les plusieurs couleurs qui sont clairement séparés dans le pot et une fois qu'on l'applique elle se mélange tout sur la main et tout ce qu'on a à faire j'en ai vraiment mis trop ce qu'on a à faire c'est les mélanger en fait donc ça devient une espèce de gris brun et en fait l'étaler sur la peau et supposément ça corrige toutes les rougeurs et ça corrige le teint pour ce qui reste du correcteur de teint je trouve que non si vous avez des rougeurs ça va peut-être légèrement les diminuer mais je pense que c'est plus effet d'imagination parce qu'on voit vraiment que ça marche que la réalité par contre comme primer je le trouve fantastique et quand je me suis mis à l'utiliser j'ai trouvé que mon maquillage tenait vraiment longtemps genre 14 heures après 14 heures mon maquillage était encore en place ensuite un autre coup de coeur de ce mois c'est le blush extra dimension de mac donc celui-là c'est le fairly precious donc qui se présente dans ce pot comme ça et en fait c'est un blush un peu illuminateur donc il va avoir vraiment des reflets irisés qui sont vraiment très 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 jolis sur la peau donc ça donne vraiment un très beau teint et c'est un petit coup de coeur de ce mois-ci j'adore le mettre pour donner un petit effet vraiment bonne mine par dessus mon blush mais en dessous de mon illuminateur et je trouve qu'il est vraiment magnifique pour terminer le côté maquillage de mes favoris du moment je vais parler de mes rouges à lèvres j'en ai vraiment beaucoup je suis fanatique des rouges à lèvres donc il y en a plusieurs que j'aimerais vous parler aujourd'hui à commencer par celui que je porte sur mes lèvres en ce moment c'est le nouveau rouge à lèvres de Samantha Ravendal donc une youtubeuse canadienne qui a fait une collaboration avec mac donc pour vous le montrer il se présente donc dans un packaging classique de mac et je trouve que c'est un rose nude vraiment parfait pour le printemps je le trouve absolument magnifique je trouve que même dépendant de l'éclairage il est plus ou moins sombre je trouve qu'en plus il est vraiment très très confortable c'est un rouge à lèvres mac vous les connaissez ils tiennent vraiment bien et celui-là c'est un petit coup de coeur de ce mois ci un autre coup de coeur c'est le Burberry donc ils ont sorti il y a quelques mois celui-là c'est la couleur Fawn Rose donc celui ce que j'aime bien c'est que comme vous voyez c'est une finition matte mais en fait il sèche jamais vraiment sur les lèvres il se porte vraiment comme un rouge à lèvres crémeux en fait un rouge à lèvres satiné et donc il ne va pas assécher les lèvres donc c'est un matte doux on voit qu'il y a encore peut-être légèrement quelques reflets et je l'adore je trouve qu'il fait vraiment des très belles lèvres très confortable il assèche pas les lèvres il tient quand même plusieurs heures on en met un peu partout en buvant mais il reste quand même accroché aux lèvres et franchement je suis vraiment vraiment fan de celui-ci alors un autre rouge à lèvres que je voulais absolument vous montrer partager avec vous c'est le Volupté Shine de Saint Laurent donc encore une fois j'ai pris une couleur d'Anton des roses celui-ci ouais c'est ça Yves Saint Laurent ils ont des numéros ils n'ont pas de nom j'adore comment les rouges à lèvres de Yves Saint Laurent ils sentent trop bon divin et celui-là en fait donc c'est un qui a une brillance extrême presque comme un gloss et je trouve qu'il fait de très très belles lèvres il se porte très bien tout seul ou par dessus un lip liner ou même par dessus un autre rouge à lèvres je trouve qu'il est vraiment beau dans ma vidéo en fait ma dernière vidéo mon look book je l'ai porté par dessus rouges à lèvres de Uda Beauty en fait je l'ai porté par dessus celui-ci il me semble c'était le Gossip Girl cette couleur-là puis je vais vous montrer en fait tout de suite l'effet que ça fait c'est vraiment magique c'est vraiment magnifique donc voilà le Gossip Girl les Uda Beauty sont vraiment très bien au fait ils assèchent pas les lèvres ils sont mat ils tiennent bien ils restent un petit peu collants même après avoir séché en fait donc c'est un petit peu ce que je leur proche mais ils tiennent quand même plusieurs heures pareilles et je les aime beaucoup donc on va attendre qu'ils sèchent et ensuite je vais appliquer le Yves Saint Laurent par dessus vous allez voir la couleur est absolument magnifique donc comme vous pouvez voir ici donc voici le résultat avec le Gossip Girl de Uda Beauty et par dessus le Yves Saint Laurent et comme vous pouvez voir la couleur est absolument magique on croirait un bonbon on a juste envie de croquer dedans et de manger et de pas s'arrêter donc ça c'est vraiment mon rouge à lèvres je pense que j'ai le plus porté celui de Yves Saint Laurent je le porte quasiment tous les jours c'est vraiment que ça soit porté tout seul ou par dessus un rouge à lèvres il est vraiment versatile il donne tout de suite un très bel éclat aux lèvres il se porte bien il sent bon agréable à porter vraiment c'est un de mes rouges à lèvres coup de coeur du mois d'avril probablement du mois de mai aussi ah oui je voulais vous parler donc du anti cernes de Nars donc quelque chose que je vous ai présenté sur ma chaîne c'est une de mes premières vidéos c'est devenu un coup de coeur je l'utilise presque tout le temps je pense que je préfère même au tube en fait parce que je trouve que la finition est légèrement plus éclatante un fini un peu plus lumineux par contre ce n'est pas quelque chose que je vais utiliser pour cacher les rougeurs sur ma peau parce que quand j'ai une peau à tendance plus grasse un effet crème sur ma peau c'est vraiment pas top ça va bouger ça va se fondre dans les lignes ça va pas rester en place par contre étonnamment en dessous de mes yeux ça ne bouge pas et ça c'est vraiment quelque chose que j'adore super agréable à porter vraiment vraiment génial donc je voulais le mentionner et vous dire que il est vraiment très bien si vous avez la recherche d'un nouvel anti cernes essayez celui-là je pense que vous ne serez pas déçus donc voilà ça conclut mes favoris du moment partagez avec moi s'il y a du maquillage dedans que vous utilisez quels sont vos favoris à vous est-ce que vous en recommandez d'autres j'espère que cette vidéo vous a plu comme toujours vous pouvez me retrouver sur snapchat sur instagram je vous invite à me suivre abonnez vous si ça vous a plu n'oubliez pas de mettre un petit commentaire en bas ça me fait toujours hyper plaisir de voir vos réponses vos réactions et vos commentaires et on se voit la prochaine fois gros bisous 1